L'objectif de cet ouvrage, c'était de relater les faits de ce qui se passe à Gaza, parce qu'en raison de ce blocus, on s'est aperçu qu'il y avait très peu d'informations disponibles pour le grand public, puisque la presse ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza. Et donc ce blocus qui existait avant le 7 octobre, mais qui a été sérieusement renforcé, a compliqué finalement la possibilité de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la bande de Gaza. Et en fait, un certain nombre d'ONG sont présentes dans la bande de Gaza grâce à leur personnel gazawi, et donc toute la documentation qu'on a pu rassembler se base et n'a pu se faire que grâce à ce travail incroyable mené par les gazawis, qu'ils soient journalistes ou membres de ces ONG, et qui ont eu à cœur de documenter au jour le jour ce qui se passe dans différents domaines. Et donc ça nous a paru comme une nécessité de revenir aux faits, puisque comme vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement polarisé, avec des prises de position très fortes d'un côté ou de l'autre. Et donc dans ce contexte-là, il m'a paru absolument indispensable, là encore, de revenir au fait, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette bande de Gaza qui est sous blocus. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il y a eu très vite un certain nombre d'informations, de rapports qui ont été faits, rédigés, par un certain nombre d'ONG, des ONG palestiniennes, israéliennes, et tous les rapports des agences des Nations Unies, qui sont extrêmement présentes dans la bande de Gaza, et qui ont donc des équipes sur place, et qui, là encore, ont vraiment eu à cœur de documenter ce qui se passait. Alors très vite, finalement, il a fallu faire un choix sur les rapports que nous voulions privilégier, avec l'idée de respecter différentes sensibilités, que ce soit des ONG israéliennes, palestiniennes, tout ce que font les agences de l'ONU, parce qu'elles font un travail absolument prodigieux. Et donc très vite, j'ai réfléchi à différents thèmes, différents chapitres, puisque le livre comporte sept chapitres, et ces chapitres se sont imposés à moi, dans le sens où ça permettait de relater exactement les différents aspects de ce drame qui se joue, vraiment à l'intérieur de cette bande de Gaza, et en dehors des regards de beaucoup d'experts ou d'observateurs internationaux, parce que là encore, je le répète, ils ne peuvent pas rentrer dans cette bande de Gaza.